Alors moi c'est Quentin Vira, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de licence d'histoire, mineur sciences politiques et géopolitique. Ça fait deux ans que je suis maintenant sur le campus Cardo de Glipli et je suis sportif de haut niveau en paranatation puisque j'ai un handicap visuel qui ne se voit pas en l'occurrence. Alors personnellement ça a été un peu un choix facile on va dire. Parce que quand j'étais petit, comme beaucoup de jeunes garçons, je me suis mis au foot. Et puis arrivé à un moment où j'ai commencé à dire que j'avais un handicap visuel, que forcément tout ce qui était distance, joueurs qui sont espacés, enfin qui sont loin de moi, je ne les vois pas. Donc ça a été plutôt compliqué. Et donc là les coachs m'ont dit que malheureusement ils ne pourraient pas me garder dans l'équipe. Ce à quoi j'ai dû m'y faire. Et je suis venu à la natation un peu par facilité parce que mon école proposait des cours de natation. J'étais à ce moment-là en école spécialisée pour la déficience visuelle, la visur balle. Et du coup ça s'est fait naturellement. J'ai intégré l'association sportive au collège. Et puis c'était qu'un entraînement par semaine à ce moment-là. Et puis après j'ai voulu faire de la compétition. À partir de ma seconde j'ai commencé à m'y mettre un peu plus intensément. Et puis aujourd'hui c'est devenu clairement un travail on va dire. Alors c'est complexe. Il faut trouver une organisation. C'est une organisation de travail. On va dire que l'année dernière j'étais obligé de sauter certains cours pour pouvoir aller aux entraînements. Pareil pour la fatigue. C'est-à-dire qu'il fallait faire avec. C'est sûr que la fatigue elle est toujours présente quand on fait du sport de haut niveau. Là quand on va s'entraîner le matin, qu'on doit se lever à cinq heures pour aller nager. Et que derrière il faut enchaîner avec les cours. C'est sûr que c'est pas facile. Maintenant aujourd'hui, cette année, vu qu'on est dans une année paralympique, en l'occurrence pour moi-même et olympique pour les Valines si je puis dire. Et bien du coup j'ai pu adapter mon emploi de temps afin de me libérer et d'avoir plus de moments de récupération. Puisque la récupération c'est essentiel pour un sportif de haut niveau. Alors limité. Limité ça c'est sûr. Mais on en garde toujours un peu à côté parce que sinon c'est vrai que c'est le bon moyen pour descendre on va dire. Pour descendre la pente et perdre pied. Donc effectivement je garde toujours un peu de temps pour aller voir des amis en ville. Alors bien sûr c'est coûteux en énergie pour moi mais c'est toujours un plaisir. Et il faut de ces moments là pour justement restaurer l'envie d'aller nager. Puisque bah c'est contraignant la natation. Et donc on a besoin de ces moments là pour continuer en fait. Oui bien sûr c'est une atrophie du nerf optique. Des deux nerfs optiques. Puisque ça touche mes deux nerfs optiques. Techniquement parlant ça ne touche pas mes yeux. Simplement ça va m'enlever la vision centrale de l'oeil. Ça je le remarque pas puisque mon cerveau s'est adapté. Puisque c'est quasiment de naissance. Je l'ai eu à 18 mois. C'est génétique donc. Et par exemple ça va m'handicaper dans tout ce qui est appréhension des distances. Tout ce qui est détails visuels. Plus c'est petit, moins je vais voir. Plus moyen de contraste, moins je vais te voir. Pour tout ce qui va être des personnes. Les visages ça va être très compliqué. Même à un mètre de distance. Donc tout ce qui est fait savoir repérer quelqu'un dans l'espace c'est difficile. Et puis bah sinon il y a un tas d'adaptations on va dire que j'utilise au quotidien qui me permettent de s'approcher d'une vie à peu près normale. Mais ça ne ça ne replacera jamais la fatigue mentale aussi qui est importante. Puisque bah le fait de faire les cours en n'ayant pas la vision du tableau et donc de la remplacer par un outil. Bah ça coûte beaucoup d'énergie mentale qui ne sont pas utilisés forcément dans ce sport que je fais. Et donc forcément ça coûte ça coûte de l'énergie. Alors ça se ressent moi sur les virages, sur l'arrivée au mur. Tout ce qui va être effectivement la distance, comment je me repère par rapport au bassin. Il se trouve que je le remarque de plus en plus mais je n'ai jamais très droit. D'ailleurs je le fais toujours un peu des... C'est léger, c'est très léger comme zigzag mais c'est quand même des zigzags. Mais du coup ça coûte du temps et surtout sur le moment où je vais tourner au mur où c'est là où je perds le plus de secondes. Puisque bah avec mon appréhension, même si ça fait quelques années et que j'en fais tous les jours des virages, même comme ça j'ai toujours cette appréhension de louper le virage. Et ça m'arrive de temps en temps en compétition de me prendre le mur, sans faire exprès de l'avoir pas bien vu et de me prendre ce mur là. C'est rigolo mais sur le moment c'est pas drôle mais quand on y repense ça nous fait rire. Mais c'est pour ça que maintenant j'ai pu développer avec la fédération le taping. C'est quelqu'un au bord du bassin, ça c'est dans les compétitions internationales et nationales également. C'est quelqu'un qui va vous taper avec une sorte de perche avec une petite balle au bout. Pour vous dire là tu arrives à telle distance du mur, il va falloir que tu tournes dans tant de coups de bras. Ça se fait avec chaque nageur on va dire, chaque athlète qui ne voit pas. C'est vraiment au cas par cas. En fonction de chaque personne, il va avoir plus ou moins, il va le taper plus ou moins loin du mur. Et en fonction bah du coup il va tourner, il va savoir qu'il va lui falloir deux coups de bras par exemple pour tourner et ainsi limiter on va dire cette appréhension du mur. Mais ça ne changera jamais le fait qu'effectivement j'ai toujours cette appréhension là. Alors là cet été j'étais au championnat du monde de paranatation avec l'équipe de France. Dans laquelle j'ai pu on va dire retrouver cette ambiance là puisque je l'avais aussi connu pour les championnats d'Europe de 2021. L'objectif c'était de rentrer en finale cet été. Ce qui a été fait, donc j'ai fini septième. Ce n'était pas vraiment la place que j'attendais, ce n'était pas non plus le temps que j'attendais. Donc il y avait de la déception même s'il y avait cet objectif qui avait été rempli. Maintenant le but c'est de se rapprocher le plus possible d'une place qualificative pour les Jeux Paralympiques. C'est une saison cruciale puisque on sera en août exactement la sélection qui aura été faite. Tout au long de l'année, il va y avoir des points de sélection qui vont être organisés. Il va falloir que je réponde présent pour pouvoir espérer justement remplir cet objectif qui me tient à cœur depuis des hommes. Une dure question. On va dire qu'il n'y a pas de sportif préféré chez moi. On va dire que c'est plusieurs personnalités dans lesquelles on puise de l'inspiration. Il y a eu Florent Manoudou qui m'a donné ce déclic là en 2012 et je me rappellerai toujours de l'endroit où j'étais au moment où il remporte le titre olympique. Et puis il y a bien évidemment Michael Phelps, grand nageur le plus titré, le nageur le plus titré de l'histoire. Alors je le rejoindrai pas sur la discipline de travail qui a vraiment... Il s'infligeait vraiment quelque chose d'horrible, on va dire, à nager, y compris pendant ses vacances qu'il prenait. Moi, c'est pas ce que je ferais, ça c'est sûr. Des vacances, c'est des vacances. Mais effectivement, dans la discipline en dehors des vacances, c'est ce que j'aspire à faire en tout cas. Ah, waouh, mon personnage historique préféré. J'aurais tendance à dire quand j'étais jeune, François 1er. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est une période que j'apprécie beaucoup, la Renaissance. Et c'est un peu le personnage, pas central, mais il a une importance en France en tout cas, notamment avec l'introduction du français, dans l'administration, avec les ordonnances de Villers-Cotterêts. C'est une passion comme une autre, comme la natation. Mais ouais, François 1er, c'est un des rares qui m'a jamais quitté, on va dire. Voilà. Qui m'a toujours animé, en tout cas.